Salut à toi, dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi l'argent n'est pas la chose la plus importante en business. Je pense que cette vidéo va t'intéresser donc reste bien jusqu'à la fin car il y aura pas mal de choses à dire à ce sujet. Avant de commencer, je t'invite à faire 3 choses. La première chose, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube afin de rejoindre des milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Surtout, 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 n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos qu'on va publier. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de mettre un pouce bleu. Ça prend deux secondes pour nous permettre de partager la vidéo à un plus grand nombre de personnes. Dès qu'on attend les 100 likes, YouTube référence, mieux la vidéo, elle est partagée à un plus grand nombre de personnes. La troisième chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une masterclass offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier. Pourquoi l'argent n'est pas la chose la plus importante en business ? Cette vidéo va être coupée en deux parties car je vais te donner deux axes différents par rapport à l'argent. La première chose, c'est quoi ? La plupart des gens, quand ils se lancent en business, ils se lancent pour gagner de l'argent. Moi, ça a été mon cas pendant de nombreuses années. C'est-à-dire que j'avais le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire, le syndrome de l'objet brillant, c'est quoi ? C'est que tu cours après l'argent. Tu vas courir après les opportunités en agriculture, les opportunités en industrie, les opportunités en immobilier, les crypto-monnaies, la bourse, l'entrepreneuriat, le trading, le dropshipping. Tout ça et finalement, tu te perds. C'est que tu vas dans tous les sens. Tu mets ton énergie sur plusieurs projets et finalement, tu n'avances pas. Et c'est l'une des erreurs que j'ai faites en 2018. C'était que j'étais faux. J'étais sur plein de projets en même temps. J'étais dans un projet industriel. J'investissais dans les crypto-monnaies. J'investissais dans les startups. J'investissais dans l'immobilier. J'étais sur Internet en même temps et je faisais du dropshipping. J'avais six choses en même temps et j'ai eu des résultats. J'ai quand même eu des résultats, mais si je m'étais concentré sur une seule chose, j'aurais eu plus de résultats que l'ensemble de ces différents projets. Et c'est ça en fait. Moi, je me suis rendu compte avec du recul que ce qui compte le plus, ce n'est pas l'argent, c'est la valeur que tu apportes aux gens. Et moi, depuis plus jeune, depuis tout jeune en fait, j'ai toujours eu cette tendance à aimer aider les gens en fait. C'est-à-dire, j'étais quelqu'un de trop gentil. Là, je suis peut-être un peu moins. Mais à l'époque, j'aidais facilement les gens et j'aimais donner des conseils. Même à l'époque, au collège, au lycée, j'étais tout le temps la personne allait voir pour obtenir des conseils sur l'orientation, les études, etc. On m'appelait Madame Pagès à l'époque. Madame Pagès, c'était une conseillère d'orientation dans le lycée où j'étais au Cameroun. Donc, parce que toutes les personnes venaient me voir pour obtenir des informations sur les écoles de commerce, les écoles de ceci, les universités, etc. Les pays où il faut aller étudier, etc. Donc, j'ai toujours eu ce côté où j'aimais partager en fait et apporter de la valeur aux gens. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, je fais des vidéos sur Internet. C'est que j'aime beaucoup partager mon expérience et partager des solutions pour changer, voire améliorer, pour ne pas faire transformer le quotidien et la vie de certaines personnes. Même si ma vidéo, elle n'impacte qu'une seule personne, pour moi, c'est amplement suffisant. Et plus tu vas apporter de la valeur aux gens, plus tu vas en recevoir. Donc, aujourd'hui, c'est vers ça que je m'aligne. C'est que je me dis, j'apporte le maximum de valeur aux gens. Tu vois, je tourne des vidéos, 2, 3 vidéos par semaine depuis un an et demi. C'est quand même énorme. Et tu vois, ça, je le fais gratuitement. Après, derrière, j'ai des personnes qui me recontactent parce qu'elles veulent travailler avec moi. Tu vois, et c'est parce qu'avant, j'ai apporté de la valeur pour en recevoir en retour. Tu vois, c'est tout à fait normal. Et c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Et moi, du coup, j'ai arrêté de courir après l'argent. Et c'est ce que je dis à pas mal de personnes. Au lieu de voir, par exemple, l'investissement immobilier comme un moyen de gagner de l'argent. Dites-vous plutôt, qu'est-ce que cet argent gagnant en immobilier va me permettre de faire. Et justement, c'est le lien. C'est la transition que je fais sur la deuxième partie de cette vidéo. C'est que l'argent, c'est un moyen. C'est un moyen qui va te permettre d'obtenir plus de temps, d'être en liberté. Tu vois, de quitter ton emploi, par exemple. De faire plaisir à tes proches, de mettre tes proches en sécurité. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est un moyen. C'est pas juste une somme. C'est un moyen, c'est un véhicule. C'est une énergie que tu dois mettre à ta disposition pour avoir plus de temps pour toi, tu vois. Et pareil, j'ai discuté avec des amis à moi au Cameroun. Et tu sais, avant même moi, j'étais beaucoup sur des projets industriels. Tu vois, moi, je voulais créer une industrie, etc. Mais c'était vraiment pour gagner de l'argent. Tu vois, moi, c'était mon objectif, c'était gagner de l'argent, tu vois. Mais aujourd'hui, avec Je Recuse, je me dis, via Internet, tu vois, je suis plus aligné avec Internet, par exemple. Parce que je sais que j'ai un impact sur plus de personnes. Je te donne un exemple. Entre tourner des vidéos et aider le maximum de personnes après leur partager éventuellement des formations qui vont leur permettre d'investir en immobilier ou d'entreprendre. Et par exemple, investir dans une industrie qui produit du tabac. Tu vois, je te pose la question. Est-ce que toi, enfin, vers quel projet tu serais le plus aligné avec toi-même, en fait? Vers le tabac ou vers le fait d'aider des personnes. Et certes, peut-être que tu vas gagner plus d'argent avec l'industrie du tabac. Mais par rapport à ta personne, enfin, consciemment, en fait, tu vas te dire que ce n'est pas quelque chose de bien. Et tu le sais, tu le sais. C'est que le tabac, ça tue des personnes à tous les jours, quoi, tu vois. Alors que là, tu partages du contenu avec des personnes, tu les aides davantage et toi, il y a une satisfaction. Enfin, moi, c'est ce que j'ai, c'est que j'ai une satisfaction personnelle. J'ai un sentiment d'accomplissement par rapport à cela. Autre chose également, c'est que ce n'est pas tant la somme d'argent que tu gagnes, c'est le temps que tu as à disposition. Tu vois, moi, je connais des personnes qui sont entrepreneurs, qui gagnent des centaines de milliers, des centaines de millions de francs CFA, c'est-à-dire des dizaines de milliers d'euros par mois. Mais elles ne sont pas heureuses dans le sens où elles travaillent beaucoup. Il y a des problèmes, elles dépendent de beaucoup de personnes. Il y a du personnel, il y a la concurrence, il y a la corruption, etc. Tu vois. Et moi, c'est quelque chose vers laquelle j'étais en train d'aller, tu vois, pour faire un peu comme tout le monde. Comme tout le monde qui a quitté le Cameroun et qui après veut revenir. Donc, voilà, c'était moi, je m'étais dit, voilà, j'allais créer une industrie avec, je ne sais pas, 200 employés, etc. Aujourd'hui, grâce à Inter, je me rends compte que ce n'est pas forcément quelque chose dont j'ai besoin et que j'aimerais faire parce que, quitte à gagner moins, tu vois, moins. Mais finalement, je gagne plus parce que, grâce à Internet, par exemple, et grâce à l'immobilier surtout, mon, enfin, c'est-à-dire, il y a des corrélations entre l'argent que je gagne et le temps que j'ai, tu vois. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que je n'ai pas besoin de travailler 15 heures pour gagner de l'argent, même si ce n'est pas des sommes. Je ne suis pas en train de dire que je gagne des centaines de milliers, mais même si ce n'est pas des sommes aussi importantes que, par exemple, quelqu'un qui a une industrie. Moi, j'ai, par exemple, la possibilité, pendant, je ne sais pas, deux mois de ne pas travailler, si je veux, pour rester avec mes proches. Je ne vais pas aller dire que je ne vais pas aller rester avec ma mère au Cameroun. Je ne vais pas aller voir mon frère en France. Je peux aller passer des vacances avec ma conjointe, tu vois, sans avoir le stress de me dire comment est-ce que je vais gagner de l'argent. Et sans avoir le stress de me dire est-ce que, en m'absentant autant de temps, l'argent va continuer, enfin, les revenus passifs vont continuer à tomber. Ce qui est le cas avec l'immobilier. Et c'est ce qu'on enseigne à nos participants, de gagner des revenus passifs sans, je ne vais pas dire sans rien faire, mais sans avoir, la finalité de ça, c'est quoi? C'est que ça te permet vraiment de sortir du système, de tout le temps dire que tu vas faire le métro, boulot, dodo, paycheck by paycheck. Et de dire, ok, je sors de ce système-là, je suis indépendant financièrement pour après aller faire autre chose. Moi, mon cas, ça a été quoi? Ça a été de créer une entreprise pour aider le maximum de personnes à investir et à entreprendre, tu vois, et tourner des vidéos comme je le fais aujourd'hui. Et ça, ça me fait extrêmement plaisir. Donc, c'est juste une petite vidéo pour te dire que finalement, l'argent, il ne faut pas le voir de cette façon-là. C'est un moyen qui te permet de faire beaucoup de choses, mais ce n'est pas quelque chose après laquelle il faut forcément courir. Il faut courir après les problèmes des gens et également la satisfaction des gens. Donc, c'est en apportant la valeur, c'est en rendant les gens contents, en fait. Rien que des types de partagements contenus et que la personne te dise, mais assure même que la personne like. C'est en faisant ça que tu vas apporter de la valeur aux gens et que tu vas en recevoir davantage. Donc, dis-moi ce que tu as pensé par rapport à cette vidéo. Ça m'intéresse. Je t'invite à laisser un commentaire. Je t'invite à la liker, à la partager à toutes les personnes qui souhaitent investir ou entreprendre. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada